J'ai laissé mon corps au mépris J'ai laissé mon corps au placard J'ai laissé mon corps à mes kilos J'ai laissé mon corps aux autres Je pense avoir laissé mon corps sous son emprise J'ai laissé mon corps à mon ex J'ai laissé mon corps à 30 mètres en bas de chez moi J'ai laissé mon corps dans toutes ces nuits Je sais pas si on pourrait dire que j'ai laissé mon corps C'est mon âme ou mon corps qui s'est abandonné Quand j'avais 7 ans, mes parents se sont séparés Vu que j'étais relativement jeune, j'ai pas forcément compris la chose Je l'ai plutôt bien vécu Sauf qu'en fait, il s'agissait de tromperie de mon père envers ma mère J'ai toujours été un peu ronde Et quand j'étais petite, je faisais de la danse Et ça se voyait déjà qu'à ce moment-là, j'étais traitée différemment Ça allait de remarques sur mon alimentation Jusqu'à l'agressivité dans le regard Et des propos à mon égard À l'âge de 17 ans, je me suis mise en couple Avec la personne avec qui je suis toujours actuellement J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie amoureuse Parce que j'avais extrêmement peur que le schéma familial que j'avais vécu Se répercute sur ma propre relation À ce moment-là, pour moi, je n'étais pas que ronde Les kilos en trop d'une enfant étaient si monstrueux Non pas pour mes camarades, mais pour les adultes Que j'étais devenue différente Et que je mourais d'envie d'être normale Ne t'inquiète pas, tu t'affineras en grandissant Me disaient mes parents Comme si j'avais vraiment un problème de poids Alors que j'étais un enfant même pas formé Ensuite, à 18 ans, j'ai eu une forte dispute Qui a éclaté entre mon père et moi Ça portait, on va dire, sur la séparation de mes parents Une dispute qui a laissé 5 années de silence Je me suis écrasée, littéralement Pour qu'ils puissent me donner des nouvelles Les seules réponses que j'avais C'était des choses plutôt malveillantes Comme on me faisait culpabiliser de manger Alors la nourriture me paraissait être une échappatoire Et de toute façon, une manière de correspondre à l'image qu'on se faisait de moi Et il suffisait d'un traumatisme pour que je grossisse énormément Et enfin, je vais ressembler à cette fille que j'ai toujours imaginé être C'était pour moi une relation toxique Dans le sens où je savais qu'on s'était pas disputé par ma faute Mais d'entendre sans arrêt Tu peux t'en prendre qu'à toi-même Bah forcément, on culpabilise énormément Le pire, ce n'était pas les insultes C'était l'indifférence Je n'existais pas Je n'étais tellement pas une jolie adolescente Qu'on préférait ne pas me voir Ni les garçons, ni les profs, ni la famille Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi J'avais plus l'impression d'être moi Je sentais qu'il y avait un énorme vide à combler Je me suis dit, ça continue Je vais vraiment devoir aller prendre rendez-vous avec une psychologue Pour pouvoir parler de tout ça J'ai perdu très vite beaucoup de poids 20 kilos à 13 ans Finalement, mes 20 kilos ont toujours été là, dans ma tête Je me suis vue encore pendant longtemps comme la petite fille énorme Qu'on appelait la grosse vache Et mettre quelque chose en dessous du 40 me paraissait bizarre Pendant encore 4 ans après ma perte de poids Finalement, c'est comme si j'avais toujours eu 20 kilos en trop Même quand la balance ne les affichait pas J'ai toujours eu cette pression, ce regard sur moi Qui disait Fais plus de sport, faut pas que tu sois trop ronde, etc J'ai jamais eu de compliments de sa part Il m'a jamais dit qu'il était fier de moi Donc en parallèle, dans ma relation amoureuse, c'était très compliqué Parce que j'en demandais énormément à mon copain Ce besoin constant d'être assuré Qu'on me dise qu'on m'aime, qu'on est fier de moi Puisque mon père ne m'avait jamais dit tout ça J'ai eu la chance d'avoir des relations amoureuses saines Qui m'ont aidé à avoir confiance en moi Et qui ont aussi aidé à aimer mon corps Et faire que maintenant, je n'échangerai mes formes contre rien au monde Il y a à peu près un an, j'ai décidé de renvoyer un message Le jour de son anniversaire C'est assez étrange parce que j'avais jamais eu de réponse avant Je me suis dit, j'en aurais pas Mais je me suis dit, on vole quand même Et en fait, à ma plus grande surprise, j'ai eu une réponse J'ai eu de la chance quand même De la chance de ne pas tomber dans l'anorexie Ni la bonhémie Et de conserver comme seul défaut vis-à-vis de ma relation avec la nourriture Qu'une espèce de courbandise Et donc petit à petit, j'ai essayé de reconstruire une relation Une complicité avec mon père Mais je vais utiliser une métaphore toute simple Quand on casse un verre et qu'on essaye de le recoller Le verre ne reprendra jamais vraiment sa forme initiale Des relations toxiques, on peut en trouver On peut entrer un peu partout L'important, c'est de savoir reconnaître quand ça devient trop difficile la relation Et de savoir dire stop On dit que les enfants sont cruels Mais ceux qui ont détruit toute forme de confiance en moi De pendant des années, ce sont les adultes Depuis le début Je sais que si un jour je dois me redisputer avec mon père Je saurais dire non Je souhaiterais pouvoir dire à la petite fille que j'étais Que n'être pas fine comme les autres ne faisait pas de moi Quelqu'un de moins important ou de différent J'aimerais dire à moi, adolescente Que ces 20 kilos, ils ne sont pas en trop Mais ils t'ont accompagnée Ils t'ont forgée pendant bien des années Même quand les gens ne le voyaient pas Je me sens beaucoup mieux dans ma vie Je ne veux plus du tout être sous l'emprise de cette relation Parce que ça a eu beaucoup, beaucoup trop d'impact sur ma vie personnelle Surtout sur mon bien-être personnel Je ne veux plus me faire marcher dessus J'ai su maintenant mettre cette distance avec lui Et faire un peu la part des choses Je ne peux pas guérir le monde de la grossophobie Mais si je pouvais répéter mille fois Qu'il faut arrêter de complexer des bébés Et de laisser les gens, les enfants, être ce qu'ils sont Laissons les enfants leur innocence J'ai laissé mon corps sur Instagram Je l'ai laissé explorer Je l'ai laissé regarder Je l'ai laissé regarder Toutes ces publications qui affichent des corps sculptés Des corps façonnés par les normes de notre société Je l'ai laissé se comparer Je l'ai laissé se remettre en question Je l'ai laissé se dénigrer Parce qu'il se trouvait une multitude d'imperfections Je l'ai laissé se rejeter Je l'ai laissé s'enfermer Je l'ai laissé se recroquebiller Je l'ai laissé amourcer Un combat acharné avec mon être Je l'ai laissé s'étouffer S'uffoquer S'épuiser A ingérer ses photos Instagram de fit girl D'influenceuse Je l'ai laissé sur le bas côté Aujourd'hui je voudrais lui dire que je suis désolée Je voudrais lui dire que toutes ces imperfections je les aime Parce qu'elles me rendent unique Je voudrais lui dire que les normes Que les critères de beauté ne valent rien comparé à la santé Je voudrais lui dire de profiter Je voudrais lui dire de se lâcher, d'oser, de briller Je voudrais lui dire aussi aujourd'hui Que c'est lui et lui seul Qui ferait la plus belle photo Instagram Du plus loin que je me rappelle J'ai toujours été fière d'être née femme Et quand petite je me demandais Si j'avais voulu avoir un corps de garçon La réponse était toujours non J'étais foncièrement heureuse D'avoir un corps de femme Je n'ai jamais souffert d'être une femme Jusqu'à ma pré-adolescence Je ne sais plus exactement Quand je me suis rendu compte Que mon corps pouvait être un objet de sexualisation Mais je pense que c'était lors d'une de mes colonies Les premières danses Les slow Les premiers couples qui se créent C'est à ce moment là qu'on comprend Ce que sont un peu toutes les relations amoureuses Et d'où est-ce qu'elles naissent Et c'est à ce moment là que le regard des hommes A commencé à être différent Pour moi c'était hyper difficile de me voir Comme une personne sensuelle Sexualisée, sexy La femme par excellence qu'on voit au cinéma Mais aussi la femme objet Puisqu'au final c'est un corps Mais on a du mal à associer à l'esprit Déjà c'est très particulier Parce que tu passes de l'enfance Où t'es un être à part entière Un corps plus un esprit T'es Alice Tu es machin Ah tout à coup Tu te fais klaxonner Juste parce que t'as les gens nus Ou tout est jugé T'as fait ta manière de t'habiller Ta manière de danser Etc Et pour moi ça a été très compliqué Parce que C'est des choses que j'ai toujours aimées Danser en tant que performance En tant qu'art Et même m'habiller Pour moi c'était un statement C'était l'histoire de dire Voilà je suis Alice J'aime ça C'est ça Et là en fait on se l'appropriait à ma place C'est à dire qu'on était là Bon bah tu es Alice Tu t'habis comme ça Donc tu es provoquante Tu es guerre Tu t'habis comme ça Tu es prude Moi j'ai toujours baigné Dans une certaine pudeur De par mes traditions familiales Mais aussi de par mon caractère Qui reste quand même assez introvertie Et je reste timide au premier abord Cependant je voyais qu'à certains moments Notamment quand je me mettais en maillot de bain A la piscine ou à la plage Ou quand je portais un haut sensitif Ou un pantalon trop serré Les regards étaient différents Plus insistants Voire carrément dérangeants à certains moments Adolescente j'ai toujours voulu passer inaperçue Je m'habillais souvent en noir Et j'ai d'ailleurs gardé cette habitude Comme on peut le voir là Je voulais être invisible Mais sinon je portais très rarement des débardeurs Je montrais très rarement mon dos Ou je portais très rarement des jupes J'étais toujours moi-même Donc c'était bizarre de tout à coup Qu'on différencie mon corps de mon esprit Je ne pouvais qu'être qu'un corps Alors que pour moi c'est vraiment un truc Même aujourd'hui Qui est vraiment indissociable Les gestes du père se sont hyper associés à sa personnalité J'ai été mal à l'aise du coup avec mon corps Avec ma façon de manière d'agir Je ne savais pas trop comment danser Je ne savais pas trop quoi m'approprier Je n'étais pas bien dans mes vêtements Et danser encore plus compliqué Je dansais comme une vieille personne J'avais du mal à me lâcher Parce que du coup je me disais Bon en fait si je fais ça On va m'associer mon corps comme ça Enfin très très bizarre Les années passant J'ai commencé à gagner confiance en moi J'ai commencé à me connaître A faire de l'introspection sur moi-même J'ai aussi commencé à m'instruire Notamment sur le féminisme Et je pense que mon corps a commencé à se dénuder Au rythme de mon acceptation de moi Aujourd'hui j'aime porter des jupes en été Même lorsque mes jambes ne sont pas forcément épilées J'aime porter des débardeurs Même lorsque mes aisselles ne sont pas forcément épilées J'aime montrer mes bras Et ce que j'aime beaucoup montrer aussi C'est mon dos Parce que je trouve ça magnifique les dos J'ai encore certains complexes Ça je le sais Je travaille à les dépasser Ce qui reste le plus important pour moi C'est le fait d'avoir su faire Sans le regard des autres Et surtout sans le regard des hommes Et puis je pense que le fait de partir Déjà dans un pays hispanophone Ça m'a permis aussi déjà de voir Que les gens dansaient pour la danse Les gens s'appropriaient leur corps Et tout le monde respectait ça Et du coup c'était hyper agréable Ça m'a permis aussi du coup De prendre confiance en moi De prendre confiance en mon corps Et puis je m'approprier mon corps J'aime surtout ces nuits d'été Qui sont versées par la musique Par l'air frais du soir Par des conversations passionnantes Avec mes amis, mes potes Ou des inconnus que j'ai rencontrés ce soir là Et l'alcool léger aussi qui me transporte Je viens d'avoir 23 ans Et je ne veux jamais perdre cette joie Que j'ai à passer des bons moments Avec les gens que j'aime Dans des lieux que j'aime Maintenant j'ai un rapport encore Beaucoup plus simple J'ai pas peur de plus montrer De plus faire Et de toute façon Si ça doit être mal interprété Ça le sera Malgré ça j'ai toujours peur J'ai toujours peur quand je sors le soir Quand je marche seule le soir Dans les rues parisiennes Ou quand je prends les transports en commun Quelqu'un qui a confiance en soi Qui arrive à assumer ce qu'elle est Et c'est le plus important Et ça permet de peut-être éloigner Les personnes les moins bienveillantes Alors oui Le regard des hommes Continue à me faire peur aujourd'hui Car j'ai peur Qu'ils se transforment en autre chose Que juste un regard J'ai 19 ans Jamais aucune relation Et c'est vrai Pendant longtemps Ça m'a bouffée en fait Mon ex Je suis restée deux ans à peu près avec lui Et là ça fait quelques mois Que c'est terminé Et en fait depuis la rupture Je me rends compte Que j'ai vraiment du mal A me réapproprier mon corps Je me suis dit Ouais je suis pas assez jolie Je suis pas assez drôle Je suis pas assez sociable Je suis pas assez intéressante Mon mec du coup A accepté mon corps Et en gros via son regard Du coup qui validait mon corps Bah je l'acceptais comme il était Il n'y a pas une fois Ou quand je vois mes oncles Ou mes tantes Ou etc On me dit pas Oh mais Loane T'es un copain Puis moi je réponds non Il me dit Ouais de mentir Tu le caches Mes amis aussi C'est vrai que Elles sont toutes en couple Il y a plein de trucs Que je partage pas forcément avec elles C'est pas un truc négatif Parce que Ça me permet d'avoir du recul Sur beaucoup de choses C'est un gain de temps dans ma vie Que voilà Que je peux en profiter autrement Je me rends compte que c'est très dur A faire moi-même en fait Je me suis reconnue dans le regard Des mecs avec qui j'étais Pour pouvoir accepter mon corps En fait du coup Après moi je suis partie De base je vais faire 9 mois à l'étranger J'ai dû rentrer plus tôt A cause du coronavirus On adore Souvent ma famille Mes amis me disaient Ouais tu vas trouver l'amour Tu reviendras pas Ouais nan 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 Or que moi C'était pas du tout Ma façon de penser Et mon but Mentalement Je sens bien que là J'ai du mal A me réaccepter moi-même Parce que j'ai plus Cette personne Qui est à mes côtés tout le temps Et qui va me valider Et du coup Il va falloir que je fasse Ce travail toute seule J'ai besoin de liberté J'ai besoin de De faire les choses moi-même Je suis quelqu'un de très responsable Je suis quelqu'un qui A besoin de ça J'ai pas envie de me mettre Avec quelqu'un pour le moment Et du coup Du coup ça serait bien Que j'ai pas besoin De regarder l'autre Pour me valider Et quoi J'ai beaucoup donné mon temps Pour les autres Et c'est vrai que des fois Ça fait du bien De prendre du temps Pour soi-même Ça veut surtout dire En fait S'accepter comme on est Parce qu'en fait On est toutes différentes Tous différents La conclusion c'est que C'est pas moi le problème En fait Je suis comme ça Voilà J'ai pas trouvé la bonne personne Pour attendre Il faut être patient Et puis quand on y arrivera Ça sera la plus belle chose au monde Et voilà Des souvenirs Tout poussiéreux D'un jeu que tu Aimais pour deux On y passait Tout notre temps Et moi je trouvais Ça déprimant J'ai envie de folie Sans faire la guerre Sans faire la guerre Chaque fois je m'ennuie Je préfère la mer J'aimerais partir d'ici Et prendre l'air Et prendre l'air Mais tu contrôles la partie Et moi je m'y perds Toujours la même Je suis en bleu Et toi en vert Ça trompe heureux Ne vois-tu pas Mes soldats bleus Vivre l'enfer Et moi pas mieux J'ai envie de folie Sans faire la guerre Sans faire la guerre Chaque fois je m'ennuie Je préfère la mer J'aimerais partir d'ici J'aimerais partir d'ici Et prendre l'air Et prendre l'air Mais tu contrôles la partie Et moi je m'y perds J'aimerais partir d'ici J'aimerais partir d'ici J'aimerais partir d'ici Et moi je m'y perds Parce que je l'ai souvent Un peu oublié Depuis toute petite Je suis confrontée au miroir De la salle de danse C'est là que j'ai laissé mon corps Mais c'est aussi là Que je l'ai retrouvé Et que je suis en train De me réconcilier avec lui On aimait amener des magazines de mode féminins Se les partager Regarder les corps magnifiques De mannequins, de stars, d'actrices de cinéma Et on voulait ressembler quelque part à ces femmes là La seule manière pour moi de faire survivre Et de le tolérer C'était à travers mon sport Mais sinon mon corps a souvent été signe de dégoût Et pendant longtemps j'ai pas pu le regarder Comme si j'étais coupable d'un truc Mais de quoi ? D'exister peut-être ? J'ai eu honte du fait d'être une femme Que ce soit physiquement Ou dans ma manière d'être et de penser D'ailleurs mes copains m'ont toujours dit Que j'étais le mec de la relation Et c'est vrai que je suis plus à l'aise Avec l'énergie masculine qui est en moi Que celle féminine Je sais qu'elle est là Et c'est juste que je lui avais pas laissé de place avant On commençait vraiment à se comparer Avec ces dictates en fait de la société De vouloir même parfois être dans un autre corps Parce que je trouvais ma couleur de peau trop foncée parfois Je trouvais mes cheveux trop rebelles Je pouvais pas les contrôler Je voulais qu'ils soient lisses J'ai jamais eu le corps d'une danseuse comme on l'entend Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé J'étais pas assez souple Pas assez d'équilibre Globalement je ne suis pas assez Et puis après il y a l'adolescence qui est arrivée Le festival des poils Alors là pour le coup C'est pas qu'il y en avait pas assez C'est qu'il y en avait trop Je m'empêchais d'aller danser Juste parce qu'il y avait un poil qui dépassait La première fois que j'ai pris soin de mon corps C'est grâce à une phrase un peu choc de ma soeur Qui m'a évité de très peu l'anorexie Parce que le rapport à mon corps et à mon poids A longtemps était un peu compliqué J'ai souvent été dans des vêtements un peu informes Qui m'allaient pas du tout en tout cas Pour un peu effacer ce corps là Et effacer les insultes qu'il pouvait y avoir dessus Il y a énormément de fois aussi On m'a dit que j'étais moche On m'a renvoyé des choses négatives sur mon physique J'étais plus à l'aise aussi Entraînant avec des garçons Déjà parce qu'ils me prenaient un peu moins la tête Le corps des filles me faisait trop violence Surtout de voir qu'il y en avait certaines Qui étaient complètement en aisance avec leur corps Alors que moi, bah pas du tout Et je pense que je les ai souvent maudits Mais qu'en fait c'était pas mal de peur et de jalousie Je ne réalisais pas en fait que mon corps aussi était beau Qu'il avait de la valeur Et que en fait j'étais jeune, en bonne santé Et que je pouvais faire plein de choses en fait avec mon corps Et que j'avais pas besoin d'aller chercher ailleurs Ce que j'avais déjà à l'intérieur de moi On nous enseigne la tolérance envers les autres à l'école Mais je crois pas qu'on nous donne de leçons de tolérance envers soi-même Quand je rencontre des gens à l'instant T Qui me disent que je suis féminine C'est drôle parce qu'ils me voient à partir d'aujourd'hui Alors que pour moi dans mon esprit je suis encore pas mal masculine Mais je sais que ça change Et moi aujourd'hui j'ai envie d'avancer dans une démarche Beaucoup plus douce envers moi-même Un peu comme si j'apprenais à danser avec mon corps En suivant son rythme à lui En essayant d'avoir les mêmes pas D'être en harmonie avec lui Et puis d'être sur la même mesure quoi Cette prise de conscience que mon corps est unique Et qu'en fait personne d'autre ne l'a En fait ça c'est quelque chose de magnifique Que je souhaite vraiment à toutes les personnes Notamment à tous les jeunes Pendant longtemps j'ai suivi le parcours imposé par la société C'est-à-dire faire de grandes études Pour avoir un super boulot Être en couple longtemps Rêver une super vie de famille J'ai voulu faire plaisir aux autres Au point d'oublier mes propres envies parfois Ma propre identité souvent Je me suis contorsionnée pour rentrer dans toutes sortes de moules Celui de la petite fille modèle Qui ramène des bonnes notes à la maison Qui fait de la danse classique Qui sourit tout le temps Qui prend soin de son apparence Qui n'a pas une once de violence en elle Et qui vit dans un monde merveilleux Avec plein d'amis, de roses et de paillettes Et il m'a fallu un peu de temps pour savoir ce que je voulais vraiment Et ne plus m'imposer les barrières que la société nous impose Dans ce monde, pas de place pour l'échec Ni de place pour le bruit Et encore moins pour la monstruosité Tout ce qui serait mal perçu par la société Genre tout ce qui est marginal J'étais plutôt douée pour cacher ce monstre en moi Celui qui voulait hurler Qu'il pouvait faire ce qu'il veut Qu'il pouvait aimer qui il veut Qu'il pouvait être gentil quand il veut Et surtout qu'il voulait qu'on lui foute la paix 2019 a été l'aboutissement de mes choix De cette vie que je voulais vivre De ces choix qui sont finalement devenus les miens intégralement J'avais l'impression que grandir, devenir adulte C'était trouver une case dans laquelle s'insérer Dans le pire des cas La case, elle t'est imposée Tu l'as subie Dans le meilleur des cas, t'as le choix Sauf que, en fait, j'ai plus envie de choisir J'en ai marre de m'auto-censurer Parce que telle ou telle partie de moi est moins jolie à voir J'en ai marre de dépendre autant de ce que les autres peuvent penser de moi J'en ai marre de devoir me projeter dans une case qui ne me confie même pas J'en ai marre de faire des compromis J'ai envie de créer ma propre case De tracer ma propre route Tu devrais pas, tu sais Qui a vraiment pensé C'est pas un peu dangereux Qu'est-ce que disent tes parents Ils te laissent faire T'es folle de faire ça Moi, je rêvais et je rêve aujourd'hui toujours de parcourir le monde J'ai 26 ans, mais je dois toujours justifier mes actes Dans le sens où une femme n'est jamais complètement indépendante Tout le monde se permet de pouvoir donner son avis sur ses actions Je suis d'accord que ça peut exister aussi avec des garçons Mais j'ai pu le constater beaucoup plus pour les femmes Quand je suis partie en voyage Mon rêve, c'était de parcourir l'Amérique du Sud En sac à dos et en solo Donc là, jusque là, rien d'incroyable Je voulais juste repousser mes limites Voir de quoi j'étais capable Et réaliser un rêve Et si j'avais pas eu cette volonté de faire Si j'avais pas eu envie vraiment de réaliser ce rêve Je ne serais jamais partie Surtout avec tout ce que les autres pouvaient dire autour de moi Alors pourquoi en tant que femme Je devrais freiner des projets qui sont miens Alors que les hommes n'ont pas ce problème Ou beaucoup moins Parce que selon la société Surtout en voyage Ils ont moins de chances de se faire agresser Parce qu'ils représentent la force Mais nous ne sommes pas faibles les femmes Je veux apprendre à aimer chaque cellule de mon corps Et me donner de l'amour Plutôt que d'attendre qu'on m'en donne J'ai entendu aussi beaucoup Tu essaies de prouver quelque chose Ah non, désolée J'essaie juste de vivre ma vie à 100% J'ai le droit de choisir ce qui me fait plaisir Ce que je rêve de faire Et surtout avec qui Si je veux le faire seule ou non J'ai beaucoup entendu Partir seule, moi je ne pourrais pas Pouvoir n'a rien à voir avec votre sexe Vouloir c'est tout à fait différent C'est votre décision C'est bien en fait le paradoxe C'est qu'ils utilisent les phrases Je ne peux pas J'ai très peu entendu la même chose Dans la bouche des hommes Qui disent plutôt Moi ça ne me tente pas Donc c'est plus une question de volonté Et là tout est la différence Alors je ne dis pas du tout Que c'est simple de se lancer J'ai moi-même douté parfois Cependant juste être une femme Ne doit pas nous freiner dans nos projets Je ne regrette pas d'avoir franchi le pas D'avoir dit stop à cette prison dorée du confort imposé Là aujourd'hui je suis bientôt diplômée Et dans ma pratique Pour moi le corporel prend une place très importante Et c'est une belle revanche pour moi Parce que ça veut dire que mes expériences Ce n'étaient pas forcément faciles Je peux aussi en faire une force Vous avez une grande beauté Et j'ai une grande beauté Et notre corps ne doit surtout pas être méprisé Aujourd'hui je ne rêve plus ma vie J'essaie de la vivre même si c'est parfois compliqué Comme toute vie finalement Notre vie nous appelle Alors ne nous enfermons pas dans ce que la société veut de nous Je voudrais parler de la pression sociale que subissent les femmes A travers l'exemple des attouchements La majorité des agressions que j'ai vécues dans ma vie Se sont passées plutôt la nuit Ou dans des contextes de soirées ou de fêtes Ça va de la réflexion désobligeante sur mon physique Du mec que je n'ai pas réussi à en identifier Qui me met des doigts à travers mon legging Quand je suis à un festival de musique Au mec que j'invite chez moi après une soirée Avec qui se passe des trucs que je ne voulais pas qu'il se passe C'était il y a un peu plus de 4 ans Je rentrais d'une soirée Un repas entre copines Au coin de ma rue se trouve un homme Donc vraiment à 30 mètres de chez moi Il est égaré Je rentrais chez une copine Il était 23h à peu près J'allais pour prendre le métro Pour rentrer chez moi Dans les couloirs du métro Je me suis retournée J'ai vu un homme Il ne m'a pas du tout inquiétée sur le coup C'était la seconde fois de ma vie Que je prenais le métro parisien Je rentrais de la fac pour la première fois Le métro a freiné d'un coup Et j'ai senti une présence coller derrière la mienne Et surtout au niveau de mes fesses Il me suit depuis le pont Donc la personne m'explique Elle est tombée amoureuse de moi Je suis un peu la femme de sa vie Et qu'il ne pourra pas dormir Sans être sûre d'avoir mon numéro Sans être sûre de pouvoir me revoir Du coup j'ai pris son téléphone J'ai stoppé le truc Et je suis tombée sur une photo d'une petite fille Elle devait avoir emblé Un ou deux ans Elle était toute nue Il met les jambes écartées Ça m'a dégoûtée J'ai été à une soirée techno avec des amis On n'était qu'entre filles Et pour rejoindre cette soirée techno Qui était en banlieue Il y avait un bus à prendre Et ça durait à peu près le trajet 30 minutes, 45 minutes Et que du coup je l'avais heurtée Et regardée Et je me suis mise en faute Ensuite j'ai pris l'escalator Et là au bout de quelques secondes Je me suis retournée Et j'ai vu l'homme qui était derrière moi Allongé sous ma robe Et il filmait La conversation m'a paraillu être une éternité 15 minutes Pendant laquelle j'ai gardé mon sang froid On était à peu près à 1m 1m50 Et en fait cette personne tentait toujours de se rapprocher de moi Et je m'éloignais toujours Et en fait on faisait une sorte de ronde Pour jamais qu'il ne réussisse à m'approcher Et qu'il puisse me toucher Je lui ai dit Mais vous faites quoi là monsieur ? Il faisait 1m85 à peu près Il s'est levé d'un coup Il a dit T'insulineux quoi là ? J'insuline rien du tout Je sais très bien ce que j'ai vu Vous étiez en train de filmer sur ma robe Il y avait un flash Donc voilà je suis désolée Je sais très bien ce que j'ai vu Beaucoup de jeunes dans un bus bondés Il faisait super chaud C'était en été Donc voilà Je sens derrière moi Au niveau de mes fesses Une pression Comme si quelqu'un se collait à moi Vraiment Vraiment intentionnellement Ça ne l'a pas empêché De mettre sa main sur la mienne De soulever mon manteau Et de me toucher les fesses Ça a duré un moment Puis il est descendu à Saint-Lazare La station à laquelle je vais descendre aussi Sauf que moi je ne suis pas descendue J'ai eu un peu peur Je me suis dit Peut-être que c'est moi qui suis parano J'étais énervée et dégoûtée Parce qu'on m'avait touchée Sans mon consentement Et aussi parce que j'avais loupé ma station Ça peut paraître anodin Dit comme ça Bête Mais pour moi c'est pas le cas C'est pas le cas parce que c'est la dernière fois Que je prenais le métro Sans me poser de questions Ou ma seule préoccupation C'était de sortir à ma correspondance Ou à la station à laquelle je vais descendre Ce qui peut paraître étonnant Je comprends C'est que j'ai pas réagi J'en ai pas parlé à mes amis Qui étaient devant moi Je me suis juste décalée Hyper violemment Enfin je me suis vraiment Je suis repartie D'autre côté du bus Et là il m'a dit Vous savez c'est très très grave Ce que vous insinuez Vous êtes complètement folle Du coup ça m'a énervée J'ai commencé à avoir un ton De plus en plus agressif Donc je me suis dit Que j'allais rejoindre Les gens sur le quai Je ne voulais pas rentrer chez moi Parce que je ne voulais pas Que cette personne Qui me semblait avoir Peut-être un problème psychologique Sache où j'habite Donc je voulais rester dans la rue A tout prix Être sûre que quelqu'un Puisse nous voir J'en étais à inventer des excuses Disant que j'allais déménager Que de toute façon C'était peine perdue Et j'avais mis un stratagemme Avec une copine Pour quand je me fais embêter Dans la rue Le soir en rentrant Comme je rentrais souvent seule Je l'appelais Quand un mec te drague De manière trop lourde Et que tu n'arrives pas A le repousser Le conseil qu'on te donne En fait C'est de dire que tu as un copain En gros de dire Que tu n'es pas intéressée Mais parce que Tu appartiens déjà Déjà à un autre homme Et là quand il a vu Que je partais Il m'a attrapée par le bras Et il m'a plaquée Contre le mur Et il m'a dit Tu es complètement folle Faut que tu te fasses soigner Et il avait sa main Sur mon épaule Je lui ai pris sa main J'ai enlevé sa main De mon épaule Et je lui ai dit Si jamais tu me retouches Je hurle J'ai fait style Que c'était elle qui m'appelait Mais c'est moi qui l'ai appelée Elle a répondu Et je le remercierai Toujours autant Je lui ai dit Ah bah je suis en bas de l'appart J'arrive Vous êtes tous là-haut Trop hâte de vous retrouver Je suis juste en bas là J'arrive dans 10 secondes Je suis là-haut Et la personne A décidé d'abandonner J'ai vu qu'elle retournait Vers sa voiture Mais j'ai même pas cherché A savoir si elle partait ou pas En fait au coin de ma rue J'avais un ami qui habitait là Donc je suis allée sonner A sa porte Très très fort Je pleurais Toutes les larmes de mon corps C'était Je commençais à faire Une crise d'angoisse Mon pote m'a jamais ouvert Je suis partie Sur le rail du métro Il y avait un couple La cinquantaine à peu près Ils m'ont demandé Ce qui s'était passé Du coup Au début Ils avaient l'air un peu inquiets Pour moi Et là Le monsieur est arrivé Et il a dit L'écoutez pas C'est une tarée C'est une malade mentale Faut pas l'écouter Faut que mentir Du coup le couple Ont clairement Tourné le dos En essayant de comprendre Ce qui venait d'arriver Je suis arrivée en retard chez moi Je suis arrivée plus tard que prévu Parce que j'ai oublié ma station Et ça m'a énervée Je lui ai dit Écoute C'est pas moi qui suis malade C'est toi Moi j'ai pas besoin de filmer Sous les robes des filles Pour me sentir bien Et là il m'a dit Mais J'ai rien fait en fait J'ai pas filmé sous ta robe J'ai pas photographié sous ta robe Du coup je lui ai dit Écoute moi je veux bien te croire Mais dans ce cas là Tu montes tes dernières photos Ou vidéos que t'as fait avec ton téléphone Donc là il a commencé à paniquer un peu Ça se ressentait dans sa voix Et Et Dans ses mains Il tremblait des mains Il est allé sur une application Qui n'avait rien à voir avec Les photos Je lui ai dit Tu me montes les photos Ce qui m'énerve aussi Avec cette agression C'est que Ça partait dans le temps C'est pas un cri À un moment X Où ça commence et ça finit Le gars avait Je sais pas combien de photos Et vidéos de filles Qu'il avait photographiées Dans le métro A l'heure insu Et la dernière vidéo Que j'ai trouvée c'était moi Quand j'ai vu ça Je lui ai dit Tu supprimes ça tout de suite Il m'a arraché le téléphone des mains Je lui ai dit Tu supprimes ça tout de suite Ou j'appelle les filles Et là il est parti en courant Et là Le métro est arrivé Le corps de la femme Dans la nuit Dans le monde de la nuit Ne lui appartient absolument pas Que ce soit parce que Il y a une espèce de norme invisible Sur comment on doit s'habiller C'est à dire Qu'on doit être assez sexy Pour quand même plaire Et parce qu'on attend ça de nous Et en même temps pas trop Parce qu'on risque de se faire agresser Et qu'on leur a bien cherché Quand je suis sortie du métro A mon arrêt Là je l'ai croisé à la sortie Et en fait je pense que le gars Il avait dû me prendre La dernière rail de métro Il devait surveiller à chaque sortie Il est venu vers moi Très très agressif Il a mis sa tête au dessus de la mienne Et il m'a dit T'es qu'une tarée T'es qu'une tarée Du coup je lui ai dit Je sais très bien ce que j'ai vu Il commençait à avoir un ton De plus en plus agressif De plus en plus méchant Ses termes devenaient De plus en plus grossiers Méchants vraiment J'ai hurlé Quand il m'a J'avais l'impression Qu'il allait vraiment me taper Et en fait ces deux gars De l'école d'à côté Qui sont passés M'ont vu en larmes Et en panique Et ils sont venus m'aider Ils sont allés voir Que le mec était bien parti Ils m'ont calmée Déjà ce qui était assez dur Je pense qu'ils sont restés Au moins 45 minutes avec moi Ils m'ont raccompagnée Jusqu'à la maison Ils ont essayé De me faire penser Un peu à autre chose Il y a un gars Qui est arrivé de nulle part Franchement je le remercie Encore aujourd'hui Parce que j'étais vraiment Toute seule dans la rue Il lui a dit Ecoute tu pars tout de suite Du coup le gars Il a fini par partir Et il m'a dit Si jamais il revient Tu hurles Je suis juste à côté Et j'entendrais Du coup c'était Un gros soulagement pour moi La violence nous marque Après Ça nous marque aussi Dans les questions qu'on nous pose Pourquoi t'as pris le métro toute seule ? A quelle heure tu l'as pris ? Comment tu étais habillée ? Pourquoi t'as pas réagi ? Pourquoi tu t'es excusée ? Ça marque aussi Parce que ça conditionne Notre façon de prendre le métro On va se poser Ces mêmes questions Qu'on nous a posées Est-ce que je vais vraiment Y aller habillée comme ça ? Est-ce que je vais vraiment Y aller seule ? Est-ce que je vais vraiment Prendre le métro toute seule ? Bah tu te mets en boule Au pied de ton lit Et en fait pendant deux heures Tu n'es pas capable D'aller te coucher Tu pleures juste Tu n'oses pas appeler tes parents Parce que Tu n'as pas envie De leur faire peur Tu n'as personne à appeler Il est presque une heure et demie Et en fait au bout d'un moment Tu es tellement fatiguée Que bah Tu arrives à mettre un pyjama Et tu arrives à aller Te mettre dans ton lit Et le lendemain Quand tu te réveilles Bah tu espères Que c'est juste un cauchemar Et en fait Ce n'était pas un cauchemar Le lendemain matin Je suis allée porter plainte Et c'est là que j'ai appris Que c'était une agression sexuelle Donc je ne savais pas du tout Pour moi une agression sexuelle C'était uniquement Lorsqu'il y avait Pénétration Ou lorsqu'il y avait Attouchement J'ai eu très très peur Les lendemains De reprendre le métro Depuis je crois Que je n'ai pas porté de robe Dans Paris Ce qui est énervant aussi Avec cette histoire C'est que Entre le moment où il est descendu Et le moment où Moi-même je suis descendue La seule chose que je cherchais à faire C'est lui trouver des excuses Vous ne comprenez pas Pourquoi il avait fait ça Et comment il pouvait faire ça Ça m'a fait prendre conscience aussi Qu'on prenait pas tous Et tout le métro de la même façon De nos jours C'est plus mal vu De sortir quand t'es une femme Mais en même temps J'ai l'impression Qu'on nous rappelle Qu'on a été invité Mais qu'on a été invité En tant qu'objet C'est-à-dire pour satisfaire Le désir masculin Peut-être que moi J'ai pas envie de me faire raccompagner Quand je rentre toute seule Peut-être que j'aime marcher Seule dans la nuit Mais j'ai l'impression Qu'on nous dit Qu'en gros Pendant la moitié de la journée L'espace public est dangereux pour nous Et qu'on n'a rien à y faire seule C'est comme si nous les filles On savait que c'était dangereux Qu'on sortait en prenant le risque Mais du coup S'il nous arrive un truc Finalement on peut s'en prendre Qu'à nous-mêmes Parce qu'on aurait pu se faire raccompagner Ou alors on aurait pu rester chez nous Le lendemain j'ai vu des amis Je leur ai expliqué la situation J'ai quand même eu la réflexion De comme quoi j'exagérais Mais je sais pas Je trouve qu'il n'y a pas eu Énormément de suivi non plus Au niveau de la police J'ai fait un témoignage Qui avait beaucoup de sens J'avais un témoin aussi Qui a accepté de témoigner pour moi J'avais énormément D'informations sur l'homme en question Donc Voilà J'étais très déçue Derrière Ça fait deux ans que ça s'est passé J'ai jamais rien eu depuis Si pour certains Métro c'est juste un lieu de déplacement Ou un moyen de transport Pour d'autres Ça peut être une mise en danger Ou en tout cas un contexte Qui demande une mise en situation particulière Assez lourde Et une charge mentale Assez difficile à porter à terme La pression des autres De faire un scandale devant tout le monde Vu que c'est pas de ma nature De faire ça J'ai pas osé Plus je liais Et plus je dis à la personne Comme quoi Elle n'a pas à me siffler dans la rue Et je me prends des réflexions Et je me fais insulter Quand je le dis C'est important pour moi De dire à ces personnes Qu'elle n'a pas le droit de le faire Parce que c'est ce qui me fait sentir Un peu moins sale Quand je rentre chez moi Dès que je voyais des hommes Dans le métro Je leur trouvais toujours Une ressemblance avec mon agresseur Après je m'imaginais Ce qu'il allait faire avec Ces photos et ces vidéos là Et ça me dégoûtait en fait Et j'en suis venue presque A me dégoûter moi-même Alors que finalement J'avais rien fait Et ça si on compare Avec ce que vivent les hommes Mais il y a un fossé Moi je connais plein de meufs Qui sortent En vont en soirée Dans l'optique De faire des rencontres De séduire Peut-être même De rentrer avec quelqu'un après Mais te retrouver Tellement assaillie Par le désir masculin Par des hommes Tellement insistants Que finalement En fait Tu T'en peux plus Cette vide de ton désir Tu te retrouves Complètement engloutie Par Le désir Le désir des hommes Et on se retrouve En fait Dans cette dichotomie Entre D'un côté Des hommes Qui auraient un désir Énorme Et incontrôlable Et c'est pour ça Qui peuvent se permettre De te faire chier Toute la soirée Et de l'autre côté Des femmes Qui n'ont pas de désir Parce qu'en fait On les en a vidé Les personnes qui Font subir ça aux femmes Chaque jour Se rendent compte De ce qu'elles font Et aussi De déculpabiliser Les femmes Qui n'ont pas forcément Le courage De faire un scandale Comme je disais Quand ça se passe Parce qu'on n'a pas Toutes le même courage On n'a pas toutes Les mêmes caractères Etc Franchement je suis très fière De voir comment est-ce Que j'ai pu réagir Je ne m'attendais pas du tout A réagir comme ça Je pensais que j'allais bégayer Que j'allais me faire toute petite Et au contraire J'ai su J'ai su lui montrer Que je ne serais pas J'ai été sa victime Mais j'ai su lui montrer Qu'il ne me faisait pas peur Ça va avec cette Difficulté générale Pour encore un très grand nombre D'hommes De nous laisser une place En fait De nous laisser une place Dans la séduction Si on ne se révolte pas On ne passe pas à autre chose Comme ça Comme plein d'espaces publics Une réappropriation Est nécessaire Pour qu'on puisse Toutes et tous Prendre le métro En toute sanité Je rêve d'un monde Où le harcèlement de rue N'existe pas Je rêve d'un monde Où je n'ai pas peur En fait Des hommes J'essaye De ne pas avoir peur Je fais tout Pour ne pas avoir peur Mais en fait C'est quelque chose Qui est tellement ancré Depuis Mon plus jeune âge Je rêve d'un monde Où je n'ai pas mes copines Qui viennent me raconter Des histoires de viol On te prend une partie de toi Et on la fout à la poubelle Et on s'effor comme ça Si je suis le seul à fond sur moi Mais ses ordres ne la calculent pas La défendre et l'écouter, je ne peux pas Tant je crois que je la blesse parfois C'est comme le tard, se lève, insiste Alors j'commence mes haies, elle me dit non Si je suis le seul à fond sur moi Les mots sont reflés, je ne vois pas Mais ses ordres ne sont bien pires qu'ils savent Tes larmes coulent sans cause amie Tu fermes les yeux, je me sens comme puni L'amour n'est plus et ton âme rousse Cœur bien conflu, ça m'intéresse Je pense que, influençable ou non, courageuse ou pas, que sais-je On est toutes sujettes à des expériences Donc on n'arrive pas à faire sens Des expériences qu'on aimerait oublier Qu'on regrette Je pense juste qu'on subit des injonctions innombrables Qu'on subit la volonté des autres Et aussi la sienne au quotidien Et c'est très très dur de s'en défaire Au cours de ma vie amoureuse, j'ai parfois fait des concessions à mon détriment C'était la période du lycée à peu près Et la contraception évidemment était déjà au cœur des conversations Mais je ne maîtrisais pas du tout le sujet Même si c'était assez clair que c'était capote ou pilule Je prenais la pilule, si je me rappelle bien Ce qui me choquait, c'était qu'en fait Les mecs avaient très peu de connaissances vis-à-vis de la contraception On est deux dans une relation Et quand on se met à avoir des relations intimes Pour moi, ça me paraissait évident quand même Que la responsabilité soit divisée en deux Depuis jeune, je me suis toujours considérée comme quelqu'un de féministe Comme quelqu'un de libre De courageux, d'honnête, de frontale Je n'avais pas peur des autres avant J'avais l'impression que je pouvais tout vivre, tout faire J'avais peur de rien Plus jeune, j'avais peur de rien Le mec me demande si je prends la pilule Je réponds oui Et puis pour lui, c'est ok, donc pas de capote Ça m'a choquée Parce que je n'ai pas su sur le moment Dire non, ça ne suffit pas Je ne sais pas avec qui tu as été avant Les choses que je pourrais dire aujourd'hui Il y a eu deux autres fois Au moment de l'acte C'est moi qui dois dire Oui, tu as pensé aux capotes Et déjà ça, ça me choque Parce que même si évidemment, comme je disais C'est quelque chose qui est partagé La capote, ce n'est pas moi qui la met Et là, je me retrouve face à un argument Qui pour moi n'est pas correct Qui est non, je n'aime pas ça Ça ne m'excite pas Je suis intimidée Et je n'ai pas envie de passer pour la fille Qui impose son truc Qui dévie ou je ne sais pas Et du coup, je laisse passer en fait J'avais un peu cette culpabilité pendant mon temps De me dire que c'était ma faute aussi Sur ça, j'ai eu l'impression de ne pas me respecter en fait Parfois, j'ai l'impression que ce n'est jamais arrivé Parce que ce qui m'a fait subir, c'est indicible Et pourtant, l'espace de quelques mois Alors que j'étais collégienne J'ai tout subi, j'ai tout vécu Viole à répétition Séquestration partielle Torture physique Manipulation psychologique Vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait D'avoir vécu toute une vie En l'espace de quelques mois J'ai été violée à l'âge de mes 12 ans Par mon cousin Pas de lien de sang, etc Mais voilà Et j'ai gardé ce secret pendant Pendant un peu plus de 4 ou 5 ans, je crois Jusqu'à ce que j'en parle à mon médecin traitant Donc qui à l'époque était une femme Que j'appréciais À cette époque-là, j'étais mineure Et mon médecin a dû appeler le commissariat de ma ville Pour leur dire Quelques mois après, j'ai reçu une lettre me concernant Et me disant que je devais me rendre au commissariat Pour une affaire qui me concernait Là, il fallait que je prenne une décision Il fallait que je le dise Il fallait que j'en parle à mon père Il fallait que j'en parle à ma mère Sachant que ce viol a été commis A été commis lors d'un rassemblement de famille J'ai décidé d'enlever ma culotte en rentrant Et d'aller la jeter en échant Il y avait une trace de sang dans cette culotte Ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marquée Parce que cette tâche représentait énormément pour moi Déjà ma virginité Comme toutes les femmes, nous n'en avons qu'une Et cet homme me l'a prise J'ai dû faire des procès verbaux pendant des mois Des mois, ça a été très long En convocation et en confrontation avec cet homme Qui, comme vous le savez, la justice française fait tellement bien son travail Et que ça n'a absolument rien donné Chasser ces démons, c'est chose impossible Après, du coup, ça en est suivi une période de dépression chronique Et autres troubles mentaux qui sont encore très présents dans ma vie à l'heure actuelle Ils ont classé l'affaire sans suite pour manque de preuves Dans la première partie de son procès verbal Il disait ne pas s'en souvenir Mais que si c'était le cas, il s'en excusait Dans la deuxième partie, il disait qu'il ne s'en souvenait pas Et qu'il ne savait pas Dans la troisième partie du procès verbal Quand on lui a dit que du coup, il a risqué une peine de prison Il a dit que c'était faux Et qu'il n'en avait aucun souvenir Et que dans tous les cas, il nie absolument les faits Ma victoire, je pense, c'est que C'est qu'il n'a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire Pas une seule seconde, je me suis dit Je me suis sentie coupable Pas une seule seconde, je me suis sentie responsable De tout ce qu'il m'a fait vivre En pensant à moi, la jeune fille de 16-17 ans Qui était dans le feu de tout ça J'aurais aimé être un peu plus armée Être un peu plus courageuse finalement Je suis fière de tout ce que mon corps est capable de faire Je pense avoir une force vraiment incommensurable Je me bats pour les droits des femmes Pour les femmes Et pour les femmes qui, comme moi, malgré elles Ont vécu cette tragédie Et je leur donne tout mon amour Toute ma force Il faut être forte Il faut rester courageuse Il faut pas baisser les bras Et j'espère continuer de grandir dans un monde Où bientôt la culture du viol cessera Et il n'existera plus Et merci de m'avoir écouté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501